Alors, bonjour, bienvenue à cet atelier de formation de réflexion qui s'intitule « 5 conseils pour co-construire un code d'éthique ». Donc, on est content que vous soyez avec nous ce matin. On se présente? Vas-y! Oui, vas-y. Alors, bien, moi, je m'appelle Annie Turbut, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. J'ai été enseignante d'ECR, de morale, dans une autre vie. J'ai aussi contribué à la direction des programmes au ministère en prêt-de-service pendant deux ans. Donc, aujourd'hui, bien, je suis contente d'être dans cette joyeuse équipe. Alors, je passe la parole à Benoît. Oui, bon, je travaille au récit, mais je pense qu'on se connaît tout le monde. Andréane, c'est bien Andréane que je connais, on se connaît. Donc, je travaille au récit maintenant. Oui, je suis aussi dans l'équipe du récit de développement de la personne, mais mon mandat principal, c'est vraiment l'accompagnement des gestionnaires scolaires. Donc, c'est un nouveau service national qui existe depuis un peu moins de deux ans. Et donc, on cherche à accompagner les gestionnaires dans l'intégration du numérique, accompagner nos équipes écoles, relever ces défis-là, la gestion du changement et tout ce qui est associé à ça. Et puis, bien évidemment, en ce moment, bien, on s'affaire beaucoup à se questionner sur ce qu'on peut faire pour justement soutenir des gestionnaires comme toi, Isabelle, dans votre tâche à aider les enseignants à la fois pour enseigner à distance ou pour se préparer à enseigner à distance. Parce qu'on sait que 24 heures, ça passe vite. Alors, quand on a 24 heures pour changer de présence à distance, bien, il y a peut-être des choses qu'on peut maintenant faire pour se préparer à ça, déjà à adapter certaines pratiques en classe, etc., etc. Donc, on travaille en ce moment en réseau avec l'ensemble des conseillères, conseillers pédagogiques du Récit pour essayer de documenter, trouver des ressources, puis pouvoir alimenter, puis soutenir, puis aussi mettre en place des stratégies pour les gestionnaires scolaires. Donc, je travaille sur ça. Donc, aujourd'hui, notre atelier qu'on donne, c'est un morceau parmi l'ensemble des actions qu'on mène à ce sujet-là. Puis, parmi les ensembles d'actions qu'on mène, mais vous allez vite comprendre qu'il y a comme vraiment des ponts entre tous nos mandats. Donc, on a parlé, c'est vraiment dans le cadre du mandat citoyenneté à l'art numérique que cette formation aussi s'inscrit, mais on a également un mandat relatif aux disciplinaires, donc en éthique et culture religieuse. Puis, vous allez voir qu'il y a des petites ficelles qui s'attachent vraiment serrées entre la démarche qu'on propose, qui s'inscrit dans le mandat citoyenneté, mais également des choses qu'on va chercher dans la discipline d'éthique et culture religieuse, particulièrement dans la démarche de réflexion éthique. Vous allez voir qu'il y a vraiment des ponts à faire entre les deux. Alors, nous, on s'assure toujours que tout est bien huilé, finalement, puis que toutes les ficelles sont bien attachées entre tous les mandats. Puis, des fois, il y a des liens qui s'imposent. Donc, voilà. Pour ma part, je me présente, Marjorie Paradis. Je suis aussi, bien, je fais partie de la même équipe conseillère pédagogique avec Annie et Benoît. Aux côtés de tous mes autres collègues que vous voyez ici, on a aussi, dans l'équipe du développement de la personne, un mandat relatif à l'éducation à la sexualité, puis à l'éducation physique aussi, également à la formation à distance. Donc, ça fait quand même un tableau assez varié. Puis, sinon, j'ai été enseignante d'éthique et culture religieuse, puis d'univers social pendant une dizaine d'années dans la région de Québec ici, entre autres. Donc, voilà, bienvenue. Moi, je ne vous connais pas, mais enchantée de vous connaître et de vous voir parmi nous ce matin. Oui, vas-y, Annie. Ah non, non, c'est toi. Oui, bien, ce n'est pas grave. Je voulais juste vous dire, là, on faisait un peu le lien. Andréane, vous n'étiez pas là quand on a amorcé l'exercice, mais on s'est attardé ce matin à revenir un peu sur le contexte ou des situations qu'on vivait avec l'avènement de, je dirais, de l'école virtuelle, mais plutôt des rencontres à distance qui ont été vraiment quelque chose de présent depuis le printemps passé. Ça l'était avant, mais c'est devenu encore plus présent. Puis, avec ça, avec cette nouvelle réalité-là, bien, beaucoup de besoins ont émergé du milieu, beaucoup de besoins d'encadrement. On se demandait quoi faire avec les comportements, etc. Puis, bien, de ça est née comme l'initiative de venir rédiger un texte, rédiger un article que vous avez sous les yeux, là, juste, bien, dans la diapositive qui est présentée actuellement. C'est un article qui est disponible à l'adresse que vous voyez dans la barre jaune, qui s'appelle « 5 conseils pour coélaborer un code éthique ». Vous comprendrez que la formation d'aujourd'hui est comme collée, là. C'est un complément, si vous voulez, là. C'est un kit, là, finalement, ensemble. Donc, « Libre à vous », là, il est disponible. Vous pouvez le partager dans votre milieu, puis plus largement aussi, là. C'est beaucoup le contenu dont on va vous parler aujourd'hui. On le retrouve juste, là, de façon rédigée, de façon écrite. Alors, voilà. Donc, si on y va avec cette introduction, en fait, sur le concept de règle, là, sur le fait que dans notre vie, dans notre humanité, on a besoin de balises et que ce soit des règles qu'on trouve trop sévères, pas assez sévères, quand il n'y en a pas, on a cette propension à s'en créer. Et donc, si on s'est déjà arrêté devant un parc ou devant un jeu d'enfants, n'importe quel lieu convient, bien, même un enfant qui est, barre oblique, un adolescent qui pourrait sembler comme ne pas apprécier des règles, ne pas apprécier un cadre normatif, bien, ils sont des spécialistes, hein, des règles, parce que quand on regarde ces enfants-là jouer ensemble, à toutes les deux secondes, il y a une nouvelle règle. Si c'est pas, tu sais, le but qui a changé de place, mais là, finalement, t'as pas le droit d'être au but pendant plus que, ah, mais là, non, mais ça, c'était pas le droit de, puis il la régule, hein, sans cesse, mais là, elle, bon, j'imagine que vous avez tous une idée en tête de ce contexte-là. Donc, des fois, on se dit, bon, des règles, des règles, on peut même, des fois, être presque gêné comme d'imposer encore des règles, puis etc., mais faut se rappeler que quand il n'y en a pas, on en crée et que ça, ça a une fonction, c'est pas pour rien qu'on fait ça, et puis on n'est pas spécial de faire ça, ça répond à des besoins. Une proportion humaine, on est des machines. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que, oui, on le sait, on l'a nommé tantôt, Isabelle, tu donnais l'exemple de partage de pornographie dans des zooms, des comportements comme ça. En fait, le climat de la classe, on sait que c'est vraiment important qu'on soit à l'école, mais on l'a vu au printemps, on l'a vu que quand le climat de classe, les fonctionnements des interactions au sein de la classe, quand c'est moyennement bien géré en classe, mais quand on se retrouve à distance, ça explose, puis c'est ça qui se passe, c'est ça qui s'est passé au printemps, dans le fond, c'est que tous les enseignants qui avaient des bonnes pratiques, qui avaient des pratiques préventives, qui avaient des bonnes pratiques de gestion de classe, ils auraient été relativement capables de s'adapter assez facilement avec, puis bien gérer ces relations-là. Mais pour des enseignantes ou enseignants qui fonctionnent avec des méthodes, on peut dire qu'elles sont moins efficaces, mais qu'on a un système de punition, de récompense, puis on marche à la menace, mais quand on tombe à distance, ça ne marche plus, puis ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que c'est pour ça qu'entre autres, on veut aujourd'hui essayer de réfléchir aussi sur ces pratiques-là. D'ailleurs, Steve Bissonnette qui m'avait accordé une entrevue, on a fait des causeries au printemps dernier, entre autres, on a vu Steve Bissonnette, ce qu'il disait, lui, c'est les enseignants qui n'ont pas de problème dans leur classe, ce n'est pas parce qu'ils ont des meilleurs groupes que les autres, c'est parce qu'ils ont des actions préventives. Ils ont beaucoup d'actions préventives. Ils n'ont pas une seule chose qu'ils font. Ils font plusieurs choses qui vont être en amont des comportements qu'on ne veut pas avoir. Et donc, ces pratiques-là de prévention, c'est ça qui fait, c'est parmi des actions qui sont les plus porteuses pour mettre en place des règles de fonctionnement adéquat et qu'il y ait de l'harmonie dans la classe, dans le fond. C'est ce qu'on prépare en amont, c'est le temps qu'on s'arrête et qu'on prend qui fait en sorte qu'on gagne ce temps-là par la suite. Donc, travailler sur ça, ça va permettre d'avoir, de mettre en place des apprentissages et un climat de classe. Donc, oui, c'est ça. Par exemple, le fait, Steve Bissonnette va dire, par exemple, le fait que les règles soient claires pour tout le monde, bien ça, ça va aider. Mais au-delà de ça, ce n'est pas suffisant de juste avoir des règles claires et de les transmettre. On a aussi besoin de s'assurer que les élèves vont s'engager. Parce que même si je la connais, la règle, ça ne veut pas dire que moi, je vais nécessairement avoir le goût de la respecter. Mais ça va déjà être un premier pas qui va être très positif, au moins que la règle soit claire et qu'elle soit comprise. Parce que même parfois, on peut être surpris, mais il y a parfois des enseignants qui mettent des règles, puis dans la tête des élèves, la règle n'est pas claire. Mais pourtant, l'enseignant lui est convaincu que c'est clair, mais ça ne l'est pas. Donc ça, le fait d'avoir des règles-là, c'est explicite avec nos élèves. Donc, c'est ça que ça peut maximiser l'engagement. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ça va être différentes actions qu'on peut mener, qui vont faire en sorte, en tout cas, du moins, on l'espère, puis ce que la donnée de la recherche nous démontre, c'est que ça a ça comme effet, c'est que ça va favoriser l'engagement. Donc, on va parler de plusieurs stratégies différentes aujourd'hui. Et donc, notre pari, en fait, en présentant les choses de cette façon-là, en permettant aux élèves de réfléchir, parce que là, j'imagine que vous nous voyez venir, en les mettant à contribution dans ce processus-là, finalement. Notre pari, c'est que l'enseignant passe d'un rôle autoritaire à une autorité. Une autorité qu'on a envie, tu sais, vous voyez un petit peu dans la définition de l'autorité. On a, mettons, d'un côté une autorité qui est plus coercive, auquel on doit obéir simplement parce qu'on doit obéir, versus une autorité dont on comprend le sens, dont on voit le leadership et donc on a envie de les suivre simplement parce que c'est logique, c'est normal, c'est instauré comme ça. Donc, notre pari, c'est que le rôle de l'enseignant, la posture de l'enseignant là-dedans change et que la régulation se transfère entre l'enseignant vers les élèves. Donc, quand les élèves entre eux sont à même de réguler ce qui se passe, puis ça, on l'a vu aussi parce que là, c'est sûr qu'au début, on vous demande des exemples cocasses, des anecdotes, etc., qui se sont passées. Mais il y a plein de belles choses qui se sont passées aussi. Il y a plein de jeunes qui sont intervenus, qui ont demandé, qui ont favorisé le climat d'apprentissage, etc. Bien, il y a des raisons derrière ça. Et puis, c'est sûr que quand on met en place des modalités qui vont faire en sorte que cette autorité-là va se partager à travers les différentes personnes dans une situation de classe, de groupe, ce qu'on vous présente là, ça pourrait même être dans une réunion, dans une assemblée générale ou etc., bien, à ce moment-là, on se retrouve tous gagnants parce que ça améliore le climat et ça permet les apprentissages. Et donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont cinq conseils, cinq recommandations qui visent à effectuer puis à amorcer ce glissement entre imposer une autorité finalement puis incarner une autorité. Donc, ce sont cinq conseils pour co-construire un code d'éthique. C'est les recommandations qu'on va vous donner. Puis ensuite, vont suivre des stratégies numériques pour réussir à le faire en équipe école ou encore avec les élèves, évidemment. Avant de commencer, par contre, il y a comme une nuance qui, pour nous, est essentielle qu'on a besoin d'établir, qu'on a besoin de faire avec vous. Puis c'est à propos du mot code d'éthique parce que souvent, lorsqu'on entend le mot code d'éthique, charte, code de déontologie, code moral, etc., tout ça, tout ce genre de vocable-là qui finalement réfère à un ensemble de règles ou de normes ou de balises dont on va se doter dans un groupe, bien, souvent, on réfère à l'adhésion à ce code-là ou l'application, l'application unilatérale, l'imposition d'un code. Puis ça, bien, pour nous, ça relèverait davantage d'une approche moralisante de laquelle on souhaite s'éloigner un petit peu, surtout quand il y a le mot éthique. Pour nous, c'est certain qu'on est issus du contexte d'éthique et culture religieuse. Donc, on applique la démarche de réflexion éthique. Donc, on souhaite migrer davantage vers un questionnement, vers une remise en question de ces normes-là, une co-élaboration. Le mot délibération aussi est vraiment important dans ce processus-là. C'est donc dire qu'on va éviter les élèves ou toute personne qui prend part à ce processus-là à venir interroger des points de vue, à venir interroger une situation, à venir réfléchir aux normes ou aux solutions, puis aux balises dont on pourrait se doter pour favoriser, finalement, favoriser le fonctionnement du groupe, puis au final, favoriser le vivre ensemble. Donc, c'est comme une petite nuance. Je ne sais pas si vous la saisissez, mais c'est une nuance qui, pour nous, est vraiment importante parce qu'elle relève de l'approche dans laquelle on va faire, puis on va effectuer les recommandations qu'on vous propose aujourd'hui. J'ajouterais que, dans le fond, pour le mot « code d'éthique », d'ailleurs, une enseignante d'éthique et culturelle juste qui nous a écrit pour nous dire que ça ne se peut pas, « code d'éthique », parce que de l'éthique, c'est de la réflexion. C'est la réflexion sur les enjeux, sur les règles, sur les normes, sur les valeurs qui nous amènent à chercher ensemble des solutions pour mieux vivre ensemble. Alors, dire un code d'éthique, il n'y a pas de code. L'éthique, c'est une réflexion. C'est comme si c'était antinomique pour elle. Antinomique, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'une réflexion éthique sur le code. Donc, c'est pour ça. Mais en fait, on sait que tout le monde dit « code d'éthique ». On voulait utiliser un titre qui va rejoindre les intérêts ou les préoccupations de tout le monde. Mais aujourd'hui, on voulait faire cette nuance-là avec vous pour bien qu'on saisisse la différence qu'il y a quand je veux avoir un code. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « avez-vous un code d'éthique à nous proposer? On voudrait donc avoir la recette, le bon code d'éthique magique qui fait que je prends ça, je mets ces règles-là, tout le monde, ça va bien aller. » Mais c'est justement ça. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un code d'éthique parfait. C'est la démarche, la réflexion qu'on fait avec nos élèves qui va faire en sorte que le code va avoir du sens et va être fonctionnel. C'est toutes les pratiques qu'on va mettre autour de ce code-là qui va faire la grande différence. Bien sûr, pour l'élaborer, ce règle-là, il y a peut-être des balises qu'on peut se donner pour que ce soit plus clair. D'ailleurs, on va en parler de ça aujourd'hui. Mais c'est bien plus important. C'est pour ça qu'on parle de l'éthique du code, une réflexion éthique sur le code. Donc, c'est ça, cette nuance-là. Puis pour faire ça, bien, on vous le disait, on a cinq recommandations à vous proposer. La première, bien, ça fait partie du mot « co-construire », c'est d'impliquer, de mettre les élèves dans le coup, de les intégrer à cette démarche-là pour que l'objectif, finalement, puis l'agenda caché de ça, ou pas tellement caché, finalement, c'est de passer d'une obéissance ou d'une adhésion unilatérale des élèves à un code ou à des règlements, bien, de passer de ça vers le sens des responsabilités. Donc, c'est davantage de faire appel au sens des responsabilités qu'à une obéissance comme obligatoire, finalement. Donc, c'est l'objectif. Puis on pense, on fait le pari qu'en mettant les élèves dans le coup, puis en les impliquant dans ce processus-là, bien, on pense qu'ils vont être davantage, ils vont se l'approprier davantage ce code-là auquel ils participent. Ça va faire appel, ils vont sentir le devoir ou la responsabilité par rapport aux normes qui vont avoir été formulées là-dedans. Donc, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, bien, il y a dès le début de l'année. Donc, c'est certain qu'on se dit qu'en faisant cet exercice-là, en début de parcours avec notre groupe, bien, on le sait que c'est plus payant parce qu'on vient établir les bases. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est une démarche qui ne peut pas se réaliser à différents moments dans l'année. Par exemple, aujourd'hui, on est le 17 septembre, donc on ne peut plus réellement dire, on sait, des semaines à l'école, c'est d'une semaine à l'autre, on est déjà comme dans une autre époque presque. Ça passe tellement vite. Donc, on ne peut plus dire qu'on est dans le début de l'année, sauf que ça ne veut pas dire que cet exercice-là ne demeure pas pertinent. D'ailleurs, on pourrait le faire en fin d'étape, par exemple, ou revoir ou revalider nos normes en mi-parcours. Donc, il y a différents moments, mais c'est sûr que si on jette les bases dès le départ, bien, ça peut venir huiler les interactions, finalement, pour la suite. Exactement. D'ailleurs, parlant de responsabilité, justement, si on veut amener les élèves dans cette vision-là, qu'eux se sentent responsables des comportements, de la régulation des comportements au sein de la vie de classe, que ce soit en présence ou à distance, mais une des choses qui va être vraiment très, très importante, qui peut faire une grande différence, c'est la signifiance que ces règles-là vont avoir pour eux. Alors, puis, si on les engage dans un processus de réflexion éthique, c'est ça que ça peut faire. Ça peut faire ça parce qu'on va réfléchir sur le sens des règles. Bon, mais si on a déjà des règles, pourquoi elles sont là? D'où elles viennent? Quelles sont leurs signifiances? Est-ce qu'elles sont toujours à propos? Est-ce qu'elles ont toujours leur place? C'est ça. Donc, réfléchir sur la signifiance, pour nous, c'est égal à engagement. Puis quand on parle de pratique préventive, c'est ça que la majorité, dans le fond, vient de nommer tout à l'heure, mais c'est que plus on commence tôt, plus on est dans une pratique préventive. Mais cette pratique préventive-là, elle peut demander des ajustements. On va en parler plus tard de ces ajustements-là qu'on peut faire en cours d'année. Donc, la réflexion sur le sens, c'est une des choses qu'on peut faire, réfléchir à nos élèves sur pourquoi les règles sont là et à quoi elles servent. Et donc, ça, ça peut être garant d'un engagement par la suite. C'est intéressant parce que ça nous mène au conseil numéro 3, c'est-à-dire viser l'élaboration de règles concrètes. Là, on dirait que j'ai mes choses à vous dire. Ça me passe. Règles concrètes, pourquoi? Pour que les élèves sachent à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils doivent suivre, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et même, on va aller vers la positive. Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir ne quoi pas faire, mais donc de savoir quoi faire. Et plus la règle va être concrète, moins elle va laisser place à l'interprétation. Donc, il n'y a pas lieu de... Ça, en fait, court-circuit d'avance. Tous les débats qu'il pourrait y avoir en lien avec l'interprétation d'une règle. Oui, mais madame, c'était pas... etc. Fait que, mettons, je vous donne un exemple. On utilise souvent respecter, mettons, respecter le matériel. Mais respecter le matériel pour quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Et pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose. Donc, c'est sûr que quand on va être spécifique, on va amener les élèves à être spécifiques, bien, il n'y aura plus d'interprétation puis d'ambiguïté là-dedans. On ne référera plus à nos définitions personnelles, finalement, de ce que c'est. Et ça peut être dans la formulation de la règle, mais ça peut être aussi à travers une réflexion qu'on a avec eux. Donc, si on se dit, bien, on doit se respecter les uns les autres, bien, de donner des exemples de ce que c'est, finalement, un comportement respectueux et non respectueux, d'amener les élèves à le nommer, bien, à ce moment-là, ça remplit notre rôle. On n'est pas obligé de définir exactement tout ce à quoi on s'attend dans un verbatim parce qu'on va se le dire tantôt, si on a 45 règles, c'est ingérable. On se le dit souvent, choisir nos batailles. Donc, choisir ce qui est important. Puis, dans le fond, plus les règles vont être concrètes, plus on va être capable de peser le poids de nos interventions et des interventions sur l'effet qu'a cette règle-là sur le climat de classe ou sur les apprentissages. Donc, c'est pour ça qu'on dit des bénéfices tangibles parce qu'on est capable de peser l'effet de ces actions-là et de juger, finalement, si la règle, elle a toujours lieu d'être ou pas, si on va en revenir un petit peu plus tard. Absolument. Alors, bien sûr, réfléchir avec nos élèves sur le sens des règles, les amener à nommer puis à rendre explicites les règles, qu'elles soient très claires dans l'esprit de tout le monde, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que nos élèves sachent c'est quoi que ça a comme effet si on ne respecte pas les règles ou c'est quoi les effets que ça a si on respecte bien les règles, c'est quoi les impacts que ça a. Et donc, réfléchir aux conséquences avec les élèves, ça, c'est vraiment important. Il faut faire attention parce que le mot conséquence, j'ai marqué les conséquences aussi positives que négatives parce qu'on a tendance parfois, dans la régulation des comportements, à installer parfois des faux concepts chez les élèves. Entre autres, le mot conséquence, dans une classe, souvent, ça équale à la punition alors que le mot conséquence, c'est un effet de causalité. Puis ça, c'est vraiment important de peut-être rétablir ça. Autant de mettre l'emphase sur si les règles sont respectées, les conséquences, ça va être bien qu'on va s'en tirer dans la classe, qu'on va être bien, qu'on va être capable de nommer ça. Alors, le mot conséquence, on pourrait le remplacer par sanction si on veut départager, donc avoir un terme plus spécifique sur quelles sont les sanctions qui vont arriver si on ne respecte pas les règles. Donc, passer d'un langage de conséquences à un langage peut-être de sanctions pour avoir peur des mots. Des fois, on a peur d'utiliser la punition, le mot punition. Si on ne veut pas dire de punition, de sanction, on peut trouver d'autres mots. L'idée, c'est aussi que ces sanctions-là, qu'on voudrait appliquer aux élèves, qu'ils ne respectent pas les règles, mais elles sont nécessaires pour plusieurs raisons. D'abord, c'est ça qui va aider les élèves de l'ensemble de la classe à se sentir en sécurité, à se sentir que, OK, donc si moi je respecte, si les autres ne respectent pas la règle, ils vont avoir des punitions, donc j'ai une certaine garantie que les élèves vont la respecter, la règle. Mais aussi, un sentiment de justice. Si quelqu'un ne respecte pas une règle et qu'on ne l'applique pas la sanction, mais les élèves vont avoir le sentiment que, ah bien dans le fond, elle n'est pas si importante, la règle, je ne suis pas obligé de la respecter moi non plus. Alors d'où, c'est là que c'est important que ce soit clair, parce que quand ce n'est pas clair, c'est là que l'enseignant, parfois, il va devenir embêté à savoir, bon, est-ce que je l'applique, est-ce que je donne une sanction ou pas, c'est quelle sanction que je donne. Donc, plus les sanctions sont claires, sont prévues d'avance, ça va aider à mieux les appliquer. Mais pour qu'elles soient aussi efficaces et qu'elles fonctionnent bien, bien, c'est important qu'elles soient cohérentes. C'est-à-dire que ça a un rapport avec le délit qui est là. Plus la sanction est associée à un comportement, puis là, je dis le mot sanction, mais en fait, ce n'est peut-être même pas toujours le bon mot, le mot sanction. Parce que si on veut avoir une action éducative avec nos jeunes, parfois, ce sont des, si on ne respecte pas la règle, il va y avoir une première action qui va être posée, qui va être, je vais te rencontrer, on va discuter pourquoi tu n'as pas été capable de respecter la règle, on va essayer de trouver des solutions qui font, parce que peut-être que toi, c'est difficile pour toi de respecter cette règle-là. Qu'est-ce que tu as besoin de voir l'élève comme quelqu'un qui a une difficulté, qui a un besoin, pour qui c'est un défi de respecter des règles, ça change notre regard sur l'élève. Ça fait en sorte qu'on ne le voit pas comme menace à la vie de la classe, mais qu'on le voit comme un élève, un apprenant qui a aussi à apprendre, à se comporter adéquatement en société ou à distance ou peu importe. Alors, poser ce regard-là différent sur nos élèves, avoir des actions éducatives. Donc, c'est pour ça qu'on dit le mot conséquence, mais ce n'est pas juste le mot conséquence, ce n'est pas juste le mot sanction. C'est aussi toutes les actions éducatives qu'on veut mettre en place par rapport au respect des règles. Que ce soit, le but, ce n'est pas d'avoir des règles pour des règles et de respecter des règles pour des règles, mais qu'on est avec des êtres humains qui sont en apprentissage de toutes sortes de choses et qu'on veut les aider à devenir des citoyens les plus autonomes possibles et qui vont être capables de vivre en harmonie avec les autres toute leur vie. Donc, si on n'installe pas bien clairement ces choses-là, tout jeune, mais c'est là qu'à un moment donné, ça devient plus difficile pour eux de faire ça. Évidemment, si on a des punitions à mettre en place, mais il faut qu'elles soient proportionnelles aussi. Parce que parfois, on voit ça, on a un petit comportement, mais c'est un comportement qui s'ajoute à plusieurs autres d'avant pour lesquels il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu d'intervention. Là, ça devient comme une accumulation, une charge émotive très grande. On a parfois tendance à venir mettre une sanction très sévère pour un comportement qui est parfois, puis qui est souvent, somme toute banal, mais qui semble important parce qu'il vient s'ajouter à plein d'autres comportements qui ont été inadéquats. Ou encore, qu'il vient se mêler à notre perception de l'élève. Si on le perçoit comme quelqu'un de menaçant, si on a peur parce qu'on sait qu'une autre fois, dans une classe, ça a dérapé et c'est allé mal, la première fois qu'il lève le doigt, on lui donne une grande sanction alors qu'il n'a pratiquement rien fait. Lui, il ne comprend pas, il sent que c'était injuste. Puis, au contraire, ce que ça va faire, c'est que ça risque de provoquer encore plus des comportements inadéquats parce que lui, il va sentir cette injustice-là. Il va trouver que ce n'est pas adéquat pour lui. Donc, c'est ça. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais Steve Bissonnette, dans l'entrevue qu'on a mentionnée tout à l'heure, il dit très, très clairement, c'est vraiment le regard qu'on porte sur l'élève qui fait une grande différence dans notre manière de gérer ces comportements qui peuvent être inadéquats. Donc, pas de regarder l'élève comme l'élève inadéquat, mais l'élève qui a des difficultés, qui a besoin d'aide. Donc, ça permet de faire une application non arbitraire. Donc, c'est ça. Donc, on ne va pas faire une application différenciée d'un élève à l'autre. On va essayer d'être équitable envers tout le monde, d'appliquer la règle de la même manière, le plus possible, évidemment. Mais surtout, en tenant compte des besoins de chacun, s'assurer qu'on va sécuriser l'ensemble des élèves de la classe, qu'on va envoyer un message clair aussi sur l'importance des règles, puis aussi d'être ajusté en fonction de la gravité des gestes qui sont posés. Il y a des fois des enseignants qui n'interviennent pas sur un geste très grave qui vient de se passer en classe parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont embêtés. Puis d'autres fois, ils vont intervenir très fort sur des comportements qui sont plus ou moins graves. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc, c'est ça l'idée. Ça a l'air simple, tout ça. C'est assez complexe, mais c'est vraiment important pour faire une grande différence dans la gestion de classe. Puis, dans le fond, tu dis ça, mais dans le fond, j'aimerais juste ajouter qu'on est tous des humains. Puis, devant une situation qui nous est plus inconnue, en fait, il y a quatre facteurs de stress dans la vie. Puis, l'inconnu, le manque de contrôle sur une situation, ça en fait partie. Évidemment, quand on est dans une situation où on se sent comme pédagogue un peu sur la corde règle parce que là, je dois gérer une plateforme, parce que là, j'ai plein d'élèves, mais là, lui, il n'a pas ouvert sa caméra. Ah non, bien lui, il vient d'envoyer une photo. C'est clair que je ne suis pas dans des dispositions idéales pour intervenir au mieux de mes capacités. Et c'est pour ça qu'on a une autre formation qui s'appelle des astuces pour animer à distance. Là, c'est sûr que ça s'applique au contexte vraiment à distance. Mais dans ces astuces-là, bien, dans cette formation-là, il y a plein de petits trucs qu'on donne, en fait, pour éviter de se trouver dans des situations comme celle-là où, finalement, des fois, ça nous dépasse. Et puis, on n'est pas aussi adéquats qu'on pourrait l'être. J'ajouterais que, des fois, on a tendance à sous-estimer l'impact d'avoir des actions bienveillantes sur l'intervention par rapport aux règles. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait plusieurs diffusions en direct, en ligne, sur Twitter, ou des trucs comme ça. Puis, j'ai des gens qui arrivent d'un peu partout. Je m'étais arrivé de faire des diffusions d'un événement avec des élèves en cross-country. Il y avait des gens partout sur la planète qui se joignaient à nous. Il y avait parmi ça des gens, des fois, qui avaient tendance à écrire des commentaires inappropriés. Écoutez, parfois, j'étais obligé de les bloquer. Mais avant de les bloquer, souvent, ce que je faisais, je disais, je vous rappelle qu'on est en présence d'élèves, qu'on est dans un contexte éducatif. Je vais vous demander de faire attention à vos propos, de soigner votre langage. Il y a plein de gens qui disent « Oups, désolé, je me laissais aller ». Et qui s'auto-régulent parce qu'on fait appel à leurs responsabilités. On sous-estime souvent. On pense parfois que les gens qui ont des comportements inadéquats le font toujours volontairement, mais pas souvent. Souvent, quand on les interpelle, on fait appel à leur intelligence, on fait appel à leur sens de responsabilité, les gens s'engagent. C'est surprenant. Moi, j'ai souvent observé ça. J'étais moi-même surpris de voir. J'avais le bouton prêt à cliquer sur bloquer la personne. Finalement, je ne le faisais pas parce que la personne s'auto-régulait d'elle-même, parce qu'il y avait une action positive. Je n'intervenais pas de manière cassante avec ces personnes-là, mais de manière à dire « On est content que vous soyez avec nous. On a le goût de vous garder avec nous. Mais j'ai absolument besoin que vous contribuez, que vous fassiez votre part. Sinon, je ne pourrais pas vous garder. Ça ne marchera pas dans le contexte où on est. » Et cette manière-là d'intervenir, ça fait une grande différence. Le dernier conseil, puis là, le temps passe. Le dernier conseil, c'est garder les règles flexibles. Dantôt, Marjorie, elle vous l'a dit, début d'année, etc. Mais flexibles, ça ne veut pas juste dire les temps de l'année, ça veut dire les contextes aussi. Donc, tout d'un coup, je me retrouve à distance. Si j'ai élaboré des règles avec mes élèves, je pourrais prendre le temps, le jour 1, de dire « Ok, salut tout le monde. Là, on va revoir nos règles pour savoir s'ils s'adaptent au jour. » Donc, quand on se disait « Levez la main pour parler. Est-ce qu'on devrait modifier un petit peu cette règle-là? Excusez-moi. Est-ce qu'on devrait un peu modifier cette règle-là? » Ou elle convient encore? « Ah bien là, madame, il faudrait qu'il se soit levé la main, mais sur la plateforme. Ok, parfait. » Donc, on prend 5-10 minutes parce que notre contexte a changé. Donc, nos règles, ils ne sont pas obligés de rester là parce que c'est nos règles. C'est simplement une règle, ça doit être un outil utile à l'apprentissage puis au climat. Fait que si notre contexte change, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ça. Aussi, si en cours d'année, on prend le temps de s'asseoir, puis des fois dans des transitions, c'est intéressant. Bon, on a fini la première étape. Bon, on revient du temps des fêtes. On va regarder ce qu'on a encore besoin parce qu'une règle, ça a régulé des comportements. Si tout le monde lève la main quand on parle, on est en train de gaspiller. Si on se dit 5 règles, on est en train de gaspiller un endroit pour une règle qui pourrait nous aider à nous améliorer sur d'autres principes. Donc, est-ce que nos règles sont encore valables, valides, utiles? Est-ce qu'elles nous aident encore ou pas? Bien, c'est vraiment un exercice intéressant à faire pour les élèves, tant que pour l'enseignement. Donc, gardez en tête qu'elles sont flexibles. Je rattrape exactement ce qu'Annie est en train de vous dire. Elle vient me dire que c'est important de tenir compte du contexte, de venir analyser une situation pour s'assurer finalement que les règles qu'on a formulées demeurent et sont toujours pertinentes. Donc, on fait ça comment? On arrive dans la section finalement des stratégies et des astuces numériques. Donc, quels outils technologiques on peut utiliser pour finalement mettre, réaliser les recommandations, donc les cinq recommandations dont on vient de vous parler. Alors, je vous propose la première des stratégies qui fait vraiment le lien avec ce qu'Annie vient de vous dire. Ça consiste en définir la situation qui fait l'objet d'une règle, la cerner. Souvent avec les élèves, lorsqu'on est dans cette étape-là, puis ça, c'est vraiment une étape de la démarche de réflexion éthique, ça vise vraiment de façon neutre à décrire puis circonscrire, dresser le portrait d'une situation qui nous concerne dans le moment. Est-ce qu'on est en présence? Est-ce qu'on est en distance? Qui est-ce qui est concerné par la situation? C'est quoi l'objectif de ce genre de rencontres-là? À quelle fréquence est-ce que ces rencontres vont se dérouler? Est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent déjà dans cette circonstance ou pour encadrer cette situation-là? Peut-être qu'il y a des règles d'école qui, de toute façon, on doit en tenir compte dans la façon dont on va élaborer nos règles. Donc, souvent avec les élèves, on met une paire de lunettes ou on prend une loupe, donc on va venir regarder vraiment tous les côtés d'une situation pour vraiment en comprendre la teneur puis la comprendre le plus possible, finalement. Et pour faire ça, il y a des outils qui existent. Il y en a plein. En passant, nous, on vous en propose deux. Les vignettes, les petites imagettes que vous voyez, elles sont cliquables toutes les deux. Donc, vous pourrez aller voir de quoi ça a l'air. Vous pouvez même l'essayer. C'est vraiment un exemple vide. Donc, vous pouvez aller essayer finalement pour tester le fonctionnement. Alors, le premier des outils qu'on vous propose, c'est une carte mentale. On a utilisé l'outil MindMeister, mais il y en a plein d'outils technologiques qui font la même chose. Donc, des cartes mentales comme celle-là, collaboratives, ça permet de faire quoi? Ça permet de venir organiser l'information, de venir consigner de l'information de manière structurée, de manière à répondre à différentes questions. Parfois, on suggère dans la méthode des trois cupos, particulièrement en univers social, dans d'autres disciplines aussi. C'est une technique qui est souvent utilisée. Donc, le quand, où, quand, qui, quoi, où, pourquoi. Donc, de venir répondre à ces questions-là, c'est très simple, mais ça permet vraiment de dresser le contour d'une situation. Puis, le deuxième des outils, bien, c'est un petit peu similaire. C'est dans un document collaboratif de type Google Doc, par exemple. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc, dans lequel les élèves, de manière collaborative et simultanée, pourraient venir consigner des informations, puis décrire une situation par rapport à différentes questions que vous pourriez poser. Donc, c'était la deuxième marque. Désolée. Alors, deuxième stratégie numérique pour, en fait, pour tenir compte du point de vue de chacun. Quand on analyse une situation et qu'on veut élaborer les règles, bien, c'est important de voir que ce n'est pas tout le monde qui voit la situation de la même façon. Et donc, c'est intéressant de venir essayer de dresser un portrait, finalement, de qui est concerné par cette règle-là. Donc, vous voyez, première question, qui est concerné, quel point de vue il peut y avoir sur la question? Puis là, bien, évidemment, si on parle de groupe de personnes, bien, il peut y avoir plusieurs points de vue différents. Qu'est-ce qui est important pour cette personne qui est impliquée-là? Puis, à qui aura la responsabilité de ces différentes règles? Je vais vous donner un exemple. Si, mettons, les élèves venaient dire, bon, bien, on pourrait avoir nos téléphones avec nous, là, sur notre bureau, OK? Maintenant, qui est concerné par cette règle-là? Bien, oui, il y a les élèves. Les autres, tu sais, il y a moi, mettons, il y a mon téléphone, moi, ma relation avec mon téléphone, est-ce que je peux être distrait ou etc. Il y a les autres élèves de la classe. Il y a, ensuite, il pourrait y avoir les parents qui, là, ils se sentent peut-être obligés de fournir un téléphone. Il pourrait y avoir la direction qui se voit obligé de gérer les retraits ou les, etc. Donc, énormément de gens peuvent avoir un point de vue. Et puis, d'amener les élèves ou n'importe quel groupe de personnes avec qui on essaye d'élaborer des règles à nommer ça, bien, ça permet de dresser un portrait qui est plus global et puis de mieux cerner la situation, finalement. C'est intéressant, dans ce contexte-là, d'essayer de les amener plus loin parce que souvent, les élèves, ils ont une vision plus restreinte des impacts de la mise en place d'une règle. Donc, ils vont dire, bien, moi, les élèves, puis vous, monsieur, madame. Mais en leur posant la question, OK, mais qui d'autre? Mais qui d'autre? Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui, etc.? Bien, ça les exerce, finalement, à analyser une situation de façon plus clairvoyante. Puis ça, bien, ça se transpose dans plein de contextes. Marjane. Puis, j'ajouterais même aussi, dans quelques secondes, il va être question de se questionner sur est-ce qu'une règle est au bien-être de l'individu ou du collectif? Bien, de venir tenir compte des points de vue de chacun aussi, ça permet de faire ça. Ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas que moi, puis il n'y a pas que mon bénéfice, finalement, qui est important dans une situation. Donc, de savoir qu'il y a une palette aussi large d'un point de vue que ce que tu viens de dire, bien, ça permet, c'est comme naturel, ça vient dire, OK, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir un regard sur cette situation-là. Puis, bien, déjà, on change comme de posture. Donc, c'est d'autant plus pertinent. Donc, comment on peut faire ça? Bien, deux outils qu'on vous présente. Le premier, c'est un Canva ouvert. Donc, c'est un document collaboratif qui est sous forme de présentation. Et puis, dans le fond, on invite les élèves à utiliser un carré et de venir écrire, bon, bien, il y a les parents qui peuvent être concernés, puis un ou deux points de vue qu'ils peuvent avoir. Parce que, comme on se disait tantôt, quand on nomme les parents, c'est un groupe tellement large qu'ils pourraient avoir différents points de vue. Le deuxième outil qu'on vous propose, en fait, souvent, quand on commence avec des plus jeunes, cet exercice-là, il n'est pas évident. Et donc, on pourrait utiliser un questionnaire pour venir nommer préalablement des groupes qui peuvent être concernés avec différents points de vue. Et là, on pourrait demander aux enfants de les associer comme ça pour débuter ce processus-là au niveau cognitif, pour qu'après, ils puissent le faire de façon plus autonome, mettons. Bon. Benoît, j'aimerais-tu que tu rajoutes ce que tu parlais là? Oui, c'est ça. Dans le fond, aussi, un sondage comme ça, c'est l'élève, quand il a fini de répondre, on a une donnée, ça peut avoir l'air, bon, OK, on a répondu. Mais on n'a pas été très loin dans ce que ça donne. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser les graphiques qui sortent de ce sondage-là pour demander aux élèves, regardez, par rapport à telle question ou tel point de vue. Toi, tu as peut-être dit que toi, tu penses que cette personne-là, son point de vue, ça serait celui-là. Mais regarde, les autres, ont-tu répondu comme toi? Non. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit pas les mêmes choses? Ce n'est pas juste une question de moi, je n'ai pas le même point de vue, mais moi, je n'ai pas la même perception des points de vue des autres. Et ça, c'est très riche quand on veut dialoguer et délibérer avec les autres, d'être capable de s'intéresser au point de vue des autres, des perceptions que les autres ont. C'est très, très, très riche. Alors, le fait de répondre à un sondage, ce n'est pas long, ça peut paraître très court comme activité, mais si on le réinvestit par de la réflexion sur la perception qu'on a des points de vue des uns et des autres ou de la perception que les autres ont de mon propre point de vue ou de celui des autres, ça peut être très, très riche. Et donc, ça peut être un outil qui peut être très aidant à mettre en place pour faire émerger une conversation, une discussion autour de nous. Oui, et surtout que, là, c'est peut-être plus le propre du prof d'éthique, mais souvent, on est devant les élèves. Mais en fait, non, tout le monde. Puis on pose une question, puis là, il y a le phénoménal blanc, silence, que personne ne répond. Tandis que quand on pose une question à propos de quelque chose, c'est l'effet contraire. Souvent, on est obligé de gérer, finalement, ce qui se passe, parce que tout le monde a une analyse à faire. Donc, c'est très, très intéressant. Tout à fait. Ça nous amène à essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Donc, c'est ça l'exercice de la réflexion éthique, entre autres. C'est aussi d'essayer de regarder les choses dans la perspective de l'autre. C'est une très grande richesse pour aider à mieux vivre ensemble les uns avec les autres. Donc, ça, ça nous amène à parler aussi d'une autre activité, une autre démarche qu'on peut faire avec les élèves. C'est de s'intéresser aux justifications des règles, de leur existence, pourquoi elles sont là, d'où elles viennent, ces règles-là. Donc, d'essayer de comprendre pourquoi on lit ces règles-là, elles répondaient à quels besoins, à quoi elles servaient. Donc, est-ce que ces règles-là, c'est trop contraignant ou pas assez? Ça nous apporte quoi comme bénéfice, comme perte? Et ça, ça fait en sorte de pouvoir voir aussi que, OK, bien, j'ai peut-être moins des pertes personnelles, mais au global, collectivement, on a des gains qui valent la peine. Mais aussi de se rendre compte que peut-être qu'il y a des règles qui nous imposent trop contraintes pour les bénéfices qu'elles ont, puis que peut-être qu'on pourrait les trouver, les faire autrement, puis ça serait peut-être plus gagnant encore. Donc, ça, réfléchir sur l'existence, la justification des règles, ce n'est pas de chercher à les justifier pour les justifier, mais de réfléchir à pourquoi elles existent, d'où elles viennent. Ça, c'est vraiment important. Puis aussi de réfléchir sur les effets, c'est ça, on en a parlé, l'individu, le collectif, tout ça, on en a parlé aussi, les actions possibles pour changer aussi, c'est ça. Ça aussi, quand on réfléchit sur le sens des règles, on peut aussi se demander si une règle, on constate qu'elle est inadéquate. Par exemple, je vais donner un exemple très concret, où on avait, par exemple, on a commencé au printemps dernier à faire des visioconférences, puis là, plein de gens se sont mis à mettre plein de règles, OK? Il faut que tu désactives ton micro en arrivant, il faut que tu désactives ta caméra, ou il faut que, au contraire, que tu actives absolument ta caméra. Dans le clavardage, on a besoin de ci, on fait ça, on ne dit pas ça, on donne ça. On peut vraiment mettre une tonne de règles, mais ça peut que quand ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on fait des visios, il y a des règles, c'est acquis, tout le monde le fait, on n'a pas besoin d'en parler, on n'a plus besoin de cette règle-là, on n'a pas besoin d'être encombré de règles inutiles, et c'est pour ça que peut-être qu'on a besoin de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier les règles, et aussi dans la société, dans la vie en général, on est soumis à toutes sortes de règles, et peut-être qu'on pense que des fois, on fait juste les subir, alors que peut-être qu'on a du pouvoir d'action, on peut parfois changer des règles, si les règles ne sont plus adéquates dans un contexte qui change. Donc, concrètement, Marjorie, ton micro, Marjorie. En micro. Bien, vous avez tout manqué. Il y a deux types, c'est comme des outils en deux familles, si on veut. La première famille, ce serait les outils de votation en ligne. Ici, on a l'exemple avec Mentimeter, qui permettrait de dire, par exemple, de parler de l'effet de certaines règles. Est-ce que cet effet-là est individuel ou collectif? Est-ce que c'est un effet positif ou négatif? Donc là, ça permettrait assez simplement aux élèves de venir voter ou de venir inscrire, finalement, leur point de vue sur la question. Puis comme Benoît le disait tantôt, bien, avec le résultat de tout ça, bien, c'est un super beau levier, finalement, pour ouvrir le dialogue à propos des règles puis de venir discriminer, finalement, les règles selon les effets qui auront été nommés. Donc, outils de votation. Dans un deuxième temps, bien, la deuxième famille d'outils, si vous voulez, ce serait plus de type production. Donc, à partir du moment où on est venu réfléchir sur le sens où on est venu justifier l'existence d'une règle, bien, les élèves pourraient être mis à contribution pour produire une production de type Canva, vous en voyez un, donc de type infographique, ou encore de type audio. Ça serait aussi possible qu'ils puissent s'enregistrer puis fournir un MP3, par exemple, un fichier dans lequel ils viennent justifier l'existence de la règle. Puis, bien, il y a fort à parier que lorsque moi, je suis, je, 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 je produis quelque chose qui vient justifier une règle, bien, il y a fort à parier que mon niveau d'adhésion à cette règle-là va peut-être être un petit peu plus grand également. Donc, donc, c'est ça, deuxième stratégie. Mon niveau de compréhension aussi, mon niveau d'adhésion, c'est d'une part, parce que, bon, je l'ai présenté. C'est sûr que si on a un public auquel on présente, c'est encore plus impliquant. Mais, mais mon niveau de compréhension aussi, quand j'arrive à le justifier par moi-même. Il y a un audio dans le fichier que vous allez voir. Ça a été produit par des enfants du début du deuxième cycle du primaire. Et puis, bien, il s'agissait pour eux, là, de présenter, finalement, les règles de la classe aux parents, parce que rencontre de parents n'ayant pas lieu, contexte obligeant, et bien, ils ont préparé une présentation. Et donc, le support audio sert à ça. Fait que vous pouvez l'écouter si vous voulez. Oui, mais nous, on continue. Prochaine astuce, c'est de venir cibler les valeurs en présence, puisque toute norme, tout règlement est ancré dans des plus grands principes, finalement, dans des valeurs. Donc, de venir questionner, de venir se demander en groupe quelles valeurs souhaitons-nous mettre de l'avant, souhaitons-nous préconiser? Bien, c'est un exercice qui est essentiel pour ensuite venir cibler, finalement, les règles dont on va se doter comme groupe. Alors, à la diapositive suivante, ce qu'on vous propose, c'est en deux temps. C'est comme le pérage de deux outils. Donc, d'une part, on pourrait utiliser un nuage de mots. Vous savez, avec Mentimeter, c'est possible de créer un nuage de mots qui va mettre en surbrillance et en grosseur les valeurs qui sont les plus nommées, qui reviennent le plus de fois. Donc, on peut penser que ce serait les valeurs les plus récurrentes et les plus importantes pour le groupe. À partir du moment où on a identifié cette ou ces valeurs-là, bien, ça devient naturel et beaucoup plus facile maintenant de se questionner puis d'utiliser, par exemple, un outil de votation en ligne, encore Mentimeter, dans le cas de l'exemple cliquable qui est juste là. Donc, ils viendraient dire laquelle de ces règles serait la plus encline, finalement, à respecter ou à mettre en valeur cette valeur-là ou ce principe-là qu'on s'est donné comme groupe. Donc, le pérage de ces deux outils-là, bien, permet finalement une genre de cohérence entre le code dont on se dote et finalement les valeurs qu'on porte comme groupe. Ton micro, Annie. Merci. Donc, dernière recommandation, co-rédiger des règles de manière positive. Bien, on en a un peu parlé depuis le début, hein? Donc, des règles concrètes, des règles claires. Maintenant, on pourrait demander aux élèves, là, de partir d'une version 1 et d'essayer de l'améliorer le plus possible, là, utiliser le pouvoir des mots, finalement, pour réduire le plus possible le libellé d'une règle, mais y arriver à ce qu'elle soit le plus précise possible. Donc, c'est intéressant de faire travailler les élèves là-dessus. Puis là, je ne sais pas si vous voyez que ça peut être multi, ça peut être utilisé dans d'autres, voyons, d'une manière disciplinaire même en français. Donc, voilà. Alors, oui, c'est ça. Puis dans les règles proposées, il y en a qui pourraient être regroupées. Donc, on va essayer de vraiment jauger la valeur de ce qu'on a proposé et puis d'amener des modifications. Pour ce faire, bien, on vous propose le bon vieux, le vieux, bon, document collaboratif. C'est-à-dire qu'on va inviter les élèves à travailler dans le même document. Ils vont avoir à soumettre leurs propositions. Et puis, en commentaire, bien, on peut venir suggérer parce qu'on a un petit mot de suggestion. Donc, on peut suggérer des reformulations. On peut suggérer des corrections. On peut, etc. Et puis, l'auteur n'a qu'à les accepter ou les refuser. Donc, ça peut être une manière vraiment intéressante de travailler avec les élèves pour leur permettre de participer finalement à ce processus. Donc, de co-construire. Oui, oui. Oui, j'ajouterais à l'idée dans l'exemple que tu donnais qu'il y a un mot très, très, très important qui est positif, OK? Parce que souvent, les élèves ont tendance à écrire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ils ont tendance à les écrire de manière négative. Alors que ce qu'on veut, c'est que les élèves soient centrés sur le comportement attendu, pas sur le comportement non attendu. Donc, si on rédige, quand on travaille avec nos élèves, les inviter à dire, oui, mais concrètement, c'est quoi le comportement qu'on veut avoir, qu'on voudrait qu'il soit fait? Et là, ça les oblige à réfléchir, mais ça, c'est très bénéfique. Parce que parce qu'ils réfléchissent au comportement, en même temps, ils sont, eux, en train de se demander, moi, comment je peux, moi, me comporter pour être dans le respect des règles? Et donc, c'est une façon aussi de les amener dans un comportement positif et de décentrer les comportements négatifs pour aller vers ce qui est attendu et ce qui est souhaitable, ce qu'on veut collectivement. Voilà. Alors, bien, on redétricote, là, finalement. En conclusion, on vous a présenté, on a mis en contexte, on a présenté des recommandations accompagnées de stratégies numériques, finalement. Tout cela, là, c'est orienté vers une chose. Ça vise à développer des citoyens, finalement. former des citoyens qui vont avoir une autonomie, une pensée critique, également. Et puis, qui vont être, grâce à ces deux qualités-là, l'autonomie et la pensée critique, qui vont être capables de participer aux délibérations. À des délibérations intérieures, avec moi-même, mais également et surtout des délibérations collectives avec le groupe et peut-être plus largement en société plus tard. Donc, le pari qu'on fait, c'est que les pierres qu'on pose à travers cet exercice-là qu'on vous propose aujourd'hui, bien, c'est que ça va venir poser les jalons, finalement, puis ça va venir être mis potentiellement à contribution, là, du vivre ensemble plus largement parlant. Prendre part aux délibérations à propos des règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de réfléchir aux règles, être capable de les améliorer lorsqu'elles sont à améliorer. Et finalement, être capable d'orienter mon agir en fonction de ces règles-là auxquelles j'attribue un sens. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, orienter mon agir en fonction, puis de façon à être orienté vers le vivre ensemble. Donc, c'est ce qu'on vous proposait, là. C'est comme des astuces qui sont orientées vers cette finalité citoyenne-là. Tout à fait. D'ailleurs, tout ça, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup une question de posture, de comment je vais me positionner devant mes élèves, devant mes apprenants. Et puis, entre autres, il y a une chose qui est vraiment très, très importante, puis qu'on n'a peut-être pas assez mentionné aujourd'hui, là. C'est toute l'importance d'établir une relation de confiance avec nos élèves. Ça, c'est fondamental. Puis, il y a plusieurs chercheurs. D'ailleurs, j'avais une causerie, j'ai tenu une causerie avec Tina Montreuil au printemps dernier, au mois de juin dernier. Elle nous parlait de l'importance d'entrer en relation avec nos élèves, d'avoir une relation de confiance, à la limite même de se montrer vulnérable devant nos élèves, parce que ça, ça crée ce pont-là avec les élèves humaines. Moi, j'étais même moins surpris de dire, par exemple, les enseignants du secondaire, est-ce qu'ils veulent se montrer vulnérables à leurs élèves du secondaire qu'ils peuvent parfois voir comme menaçants? Mais elle disait, oui, quand on se rend vulnérable, quand on montre nos vulnérabilités à nos élèves, nos élèves deviennent empathiques. Ils ont le goût de nous aider. Donc, l'idée, ce n'est pas que je devienne le grand ami de mes élèves et qu'on se voit et qu'on prenne une bière à la fin de semaine. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait une relation de confiance qui sente qu'on est des êtres humains, qu'on est comme eux, qu'on vit des difficultés, qu'on ne trouve pas ça facile des choses, qu'on est des êtres humains et qu'on s'intéresse à eux, qu'on est bienveillants, qu'on ne cherche pas à les contraindre et à les soumettre, mais qu'on cherche à leur bien-être. Que chaque action qu'on pose, on le fait pour leur bien-être à eux aussi. Et que ça, nos élèves qui le sentent, sentir ça, c'est fondamental. Parce que si je sens que ce qu'on fait pour moi, même si ça ne fait pas mon affaire, si on sent sincèrement que c'est pour mon bien-être, c'est plus facile de l'accepter, c'est plus facile de m'engager, de respecter, puis c'est aussi plus formateur et ça développe cette autonomie, cette pensée critique, c'est par cette manière d'être. Donc, c'est vraiment important, cette posture-là, d'être, pas juste de l'empathie pour de l'empathie, c'est pas de la bienveillance pour de la bienveillance, c'est une réelle relation de confiance qu'on établit avec nos élèves. Il y a quelqu'un qui appelle ça d'aimer nos élèves, mais ça peut prendre toutes sortes de mots, mais c'est cette idée-là, puis c'est appuyé par la recherche, c'est pas ésotérique, cette patente-là, c'est vraiment important d'établir cette relation de confiance-là fondamentale avec nos élèves. Ça fait partie des actions préventives qui sont importantes et qui font une différence dans une bonne gestion de classe. Vas-y, Annie. Oui, donc, on vous propose enfin de présentation des ressources, elles sont clés en main, on vous invite à aller les regarder, les naviguer, les abuser s'il faut. Donc, ECR à la maison, quelques exemples, plein d'activités du premier cycle du primaire jusqu'au deuxième cycle du secondaire. Ensuite, des activités aussi sur variement d'identité positive à l'art du numérique qui peuvent vous aider, vous servir en classe. Et ça, c'est la version secondaire. Oups! On a contribué, là, comme vous voyez au cours « J'enseigne à distance ». Donc, si vous avez envie d'aller regarder ça, n'hésitez pas. Je continue les outils rapidement. Juste une seconde. Que tout est cliquable, on va rapidement pour la fin, mais tout est cliquable dans les diapositives. Donc, vous pouvez facilement refaire le chemin pour avoir accès à ces ressources-là. Voilà. Donc, CITNUM, qui est notre plateforme citoyenneté à l'art du numérique, dans laquelle vous retrouvez une panoplie de ressources, toutes les formations qu'on donne, les articles qu'on a publiés, le modèle, etc. Donc, des heures de plaisir. Et bien, si vous avez envie d'être avec nous pour le reste de l'automne, voici nos formations. Encore une fois, c'est un document qui est cliquable. Vous voyez l'adresse en haut, monurl.ca, automne.dp. Donc, Assister vous amènera vers la salle Zoom quand elles seront créées pour les différentes formations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Super. Finalement, bien oui, Campus Récit, qui est la plateforme du récit, dans laquelle vous trouvez des auto-formations, mais aussi dans le calendrier, vous allez retrouver ces différents rendez-vous du récit. Et vous pouvez demander votre badge, si vous voulez. Bonjour, Micheline. Bonjour, Micheline. Bonjour, bonjour. On ne t'entend pas, Micheline, tu es en train de désactiver. Oui, bien sur ce, on va quand même prendre le temps de conclure la formation tout en saluant Micheline qui vient de se joindre à nous. Puis, en vous disant aussi, en vous rappelant que la formation était comme en complément de l'article que vous voyez actuellement. Alors, c'est num.ta baroblique cinq conseils. Vous pouvez cliquer sur la barre orange pour y accéder facilement. Donc, c'est l'article qui contient les cinq recommandations, les stratégies également numériques. Donc, si vous voulez approfondir, vous pouvez y aller. Puis, on en profite également pour dire qu'on est là. On est là pour vous. Si jamais vous avez des besoins dans votre milieu, des besoins plus spécifiques qui sont en lien avec ça ou avec autre chose, ça va nous faire plaisir vraiment d'être à l'écoute puis d'essayer de répondre puis de trouver ensemble les meilleurs moyens, les meilleures ressources pour répondre à ces besoins-là. Alors, on vous remercie pour votre présence puis on se souhaite à tous un bon début d'année. On peut encore, c'est encore légal de souhaiter ça. Donc, elle a vu, c'est encore légal de souhaiter ça. C'est encore légal. Donc, elle a vu. C'est encore très bien l'écoute. Sous-titrage FR ?